aujourd'hui les gens m'ont donné leurs idées parce que c'est très bien de dénoncer de critiquer et tout mais faut trouver des solutions et ce que j'aimerais que vous que chacun de vous sache parce que je pense qu'il ya des gens qui ne sont pas en train de comprendre si on voit aujourd'hui et gassama et gassama quand sur le soukava comment tu vas je n'ai pas vu hier toi je n'ai pas vu et je crois pas j'espère que tu vas bien alfa yalo ça va donc je pense que quand vous êtes adversaire avec une personne il faudrait détecter les points faibles de la personne il faut détecter aussi jusqu'où la personne peut aller le cap que la personne peut franchir ou pas la force de alpha la seule force qu'il a c'est ce côté ethnique et s'il a ce côté ethnique ça c'est nous qui avons nourri ce côté là et il ya des gens qui nourrissent ce côté sans le savoir c'est qu'ils ne s'en rendent compte on s'est rendu compte par rapport à ce qui se passe actuellement aujourd'hui par rapport à ces résultats qui sont confisqués tout le monde sait que alfa n'a pas gagné tout le monde le sait mais chacun manifeste peut-être selon son ethnie peut-être même si tu as voté pour quelqu'un qui n'est pas de ton ethnie mais s'il faut mourir tu meurs pour ton ethnie s'il faut revendiquer tu revendiques pour ton ethnie donc moi je pense que cela est une faiblesse donc il a joué énormément sur ça il joue sur là dessus et jusqu'à maintenant il joue dessus et il ya des gens qui jouent le même jeu que lui sans se rendre compte je vais vous expliquer avant que les gens ne commencent à intervenir il ya des gens qui vont vous dire mais comment on fait un passé déjà installé on va attendre qu'il meurt on va attendre qu'il meurt ça ce n'est pas une solution ça ce n'est pas un combat parce que celui qui dit ça va mourir peut-être peut-être qu'il va mourir avant alpha peut-être que moi je vais mourir avant lui alors ça trouvera qu'il a gagné le combat ou c'est moi qui ai gagné le combat non ça trouvera que la vie comme la vie a été créé c'est une étape de la vie mourir c'est tout il ya ce point il ya un autre point il ya des gens qui se disent a de toutes les façons on va pardon on va se débarrasser de tout ce groupe moi c'était mon point de vue au début je crois que je voulais déjà dit mais je suis obligé de revenir là dessus parce que j'ai l'impression qu'il ya des gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de faire donc moi aussi c'était mon but tous les anciens là partir y compris alpha tous ceux qui sont anciens ministres tout le monde part c'est pourquoi j'ai défendu cette constitution là mais elle a été falsifiée vous savez ce qui s'est passé maintenant si on laisse les choses telles qu'elles sont c'est alpha qui gagne parce qu'on l'a aidé à se débarrasser des autres de ses adversaires politiques on l'a aidé à cela sans qu'on ne se rende compte et lui aujourd'hui il est tranquille mais il faut trouver une méthode pour le fatiguer lui aussi et si possible le faire partie pourquoi pas parce qu'il n'est pas à sa place une chose est sûre il n'a pas gagné une chose est sûre aussi il est passé par des méthodes pas claires avec notre aide pour affaiblir les autres est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire parce que je pense que quelques fois les guinéens je ne sais pas ce qu'il pense que c'est la politique la politique c'est comme entre comme vous et moi quand nous sommes en conflit c'est à dire nous avons des idées qui sont pas pareil où on veut aller au même endroit mais comment y accéder enfin lui il est prêt à tout lui il a trouvé le beau morceau c'est le côté ethnique et ça ça ne rate pas en guiné c'est ça la vérité les gens ne veulent pas entendre cela c'est ce qui est mais là on est aujourd'hui donc moi aussi je vais et je veux c'est à dire utiliser ce même côté ethnique dans le sens inverse c'est à dire jouer à son jeu dans le sens inverse qui l'imagine que le guiné ne veut pas franchir le camp c'est à dire personne ne va se battre sur une autre ethnie vous comprenez dans sa tête aujourd'hui au niveau où on en est que dalle ne reconnaissent pas sa fausse victoire là il ne s'attendait pas à cela pas du tout ça c'est un point cela il n'est pas content le deuxième point c'est à dire que personne ne parle plus de cette affaire dalle et moi j'en parle et je pense que les gens vont en parler troisième ans ça c'est le gros truc le troisième ans là ça c'est le plus important à ses yeux c'est fini aucun guiné ne va se lever que ce soit les médias que ce soit les réseaux sociaux que ce soit quoi que ce soit ne va se lever pour réclamer cette victoire qui a été confisquée il a ça dans la tête ça c'est calé dans sa tête cela est calé dans sa tête pourquoi c'est nous qui lui aurons cette impression donc moi c'est ça ma lutte c'est ce que les gens ne comprennent pas moi je ne me bats pas pour dalle je ne travaille pas pour lui il faut que ça ce soit clair mais je ne peux pas atteindre alpha sans passer par dalle je pense que les guinéens ne comprennent pas cela maintenant il ya des gens qui ont plusieurs solutions vous comprenez il ya des gens qui disent oui les gens là il faut les liquider tous on est fatigué et je dis oui c'est très bien mais comment vous comptez les liquider déjà vous n'êtes pas arrivé à liquider dalle un seul vous n'êtes pas arrivé à liquider alpha seul vous allez liquider les deux mais bravo vous vous êtes très fort moi je n'ai pas cette force moi je sais qu'il ya deux choses soit je vais avec alpha soit je vais avec dalle mais je sais que alpha on l'a aidé dans cette situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui parce qu'on pensait que en tout cas moi je pensais qu'il n'allait pas se présenter c'est ce que moi j'ai pensé mais comme on dit que la politique c'est le mensonge tous les coups sont permis et après il ya des gens qui disent que aujourd'hui nous on marche sur alpha mais la politique quand même c'est le mensonge et le plus gros menteur en guinée c'est alpha donc il faudrait que le guinéen sache ce qu'il veut moi je sais ce que je veux moi j'ai toujours su ce que je voulais toute ma vie je les suis et quand je sais ce que je veux je me donne les moyens de l'obtenir peut-être que il ya déjà leur façon de faire des choses leur façon d'analyser ça c'est très bien ça moi je respecte cela je veux que ça que chacun se batte à sa façon que chacun se batte avec son arme moi je n'ai pas cinquante mille armes les armes que j'ai c'est ce que j'utilise maintenant si eux ils ont d'autres armes il ya aucun problème ils peuvent utiliser chacun utilise son âme alpha son âme c'est le mensonge c'est les fausses promesses c'est l'ethno stratégie et si nous aussi on faisait cette ethno stratégie c'est à dire on se réunit autour de quelqu'un c'est à dire de donner plus qu'il a gagné ça c'est sorcier est-ce que cela est compliqué ce n'est pas compliqué mais vouloir liquider les deux tu donneras plus de force alpha ça c'est clair ça c'est clair donc il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent faire ou où et où ils veulent aller et qu'ils comprennent que c'est pourquoi toujours alpha c'est pas parce qu'il est fort en politique c'est parce qu'il est fort en manipulation et il connaît la faiblesse du guiné mais ce que une personne peu importe même dans votre vie quand on passe que là le moyen de pression chez vous c'est l'argent vous aimez beaucoup l'argent une fois surprenée la personne refusez son argent ça va le perturber parce que lui dans sa tête tu ne peux pas refuser peu importe toutes les choses que quelqu'un que tu as l'habitude de faire parce que c'est ça la guinée le gros problème c'est ça c'est pas autre chose c'est ça c'est pas d'aller c'est le peuple qu'il faut bloquer moi je vous l'ai dit moi je n'ai pas peur de dire ça je n'ai pas honte de lui dire c'est ça la vérité mais si c'est le peuple qui a eu le culot de d'affronter alpha avec toutes les conséquences arrivé au point où on en est là je suis obligé d'aller dans ce sens pour l'instant parce que d'aller il est sur une route personne ne rentre personne ne sort et il est lourd pour le pousser pour qu'il tombe c'est pratiquement impossible donc vaut mieux un peu se rallier à mon avis il n'y a pas de complexe à voir je vais prendre un appel excusez moi allo oui oui comment ça va je suis en direct un bien sûr bien sûr je vais je vais vous donner la parole dans une seconde je vous mets sur le parleur c'est bon ça va on vous écoute ça va j'ai suivi un peu le débat avec monsieur Dunguya qui se trouve un parfait connaisseur de la chose oui mais on peut pas tout connaître dans la vie c'est qu'il a dit parfaitement vrai sur le système et c'est que vous vous disiez depuis un bon moment cafoco c'est d'alem qui a gagné ça nous trouve d'aucun doute tout le monde le sait le problème en Guinée c'est que ce monsieur est venu avec une politique qui a qui a divisé tous les ethnies de ce pays il n'y a que quelques rares personnes qui arrivent à déchouper le système alpha et il est prêt pour faire tout ce qu'on a fait pour aujourd'hui parce que tout le monde est venu avec une politique história de se rendre toute la vie il est prêt parce qu'on peut dire que le pays ne s'en va pas vous prospérer parce qu'on peut dire que le pays est un pays prospéré reste à la tête c'est quand il ya un bilan tous les Guinéens le servent ceux qui sont dedans ceux qui sont dehors tout le monde le fer le serait Pas de route, pas de santé, pas de stade digne de son nom, pas d'électricité, pas d'eau. Je vous signale qu'il y a quelques jours, à Sigiri, il y a des gens qui ont passé, Mme Sisoko, deux jours à l'Amada Asitaka, faute d'eau. À Sigiri. À Sigiri. À Sigiri. Tanka aussi c'est pareil. Et comment peut-on vivre sans avoir de l'eau potable ? Alors, quand tu vois tout ça, tu ne sais pas parce que les étudiants m'ont le côté de Néhona, comment peut-on garder un type comme ça à la tête de ce pays ? Oui, tandis qu'il n'a même pas gagné. Il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Alpha a été troisième à Tanka. Je te dis ça et je te le confirme. Troisième à Tanka ? Alpha a été troisième à Tanka. Même Ousmane Baba a gagné plus qu'Alpha à Tanka. Et celui qui peut, excusez-moi, c'est M. Kaba de Luxembourg, il a de Tanka, donc voilà. Excusez-moi, c'était juste pour leur dire cela. Allez-y. Ok. Donc, Alpha a été troisième à Tanka. Moi, j'ai vu des vidéos, à part la vidéo aussi, j'ai entendu des frères, des amis qui sont à Tanka. Ceux qui connaissent Tanka comme leurs cinq doigts. Ils ont vu des millions et qui sont même liés à la famille de Djéguetaba Kondé. Alpha n'a pas gagné. On a dépensé 1 million à Tanka pour racheter le t-shirt de Dalet, le drapeau de Dalet. Ça a été même un commerce à Tanka. Les jeunes se sont rendus compte, ce ministre de la Dune de Kouloubali, et le ministre de la Kouloubali, je ne sais quoi à Kouloubali. Ils ont venu avec Moulada, c'est arrivé, les images existent encore, elles étaient sur YouTube. Fouilles-là, ils ont venu avec des sacs d'argent pour acheter, s'ils ont vu que Dalet avait du succès à Tanka. Les gens prenaient leur propre argent. Quand on dit « Nal l'agbeléaw », « Nal l'agbeléaw », « Nal l'agbeléaw », ils achetaient les trucs à l'effusie de Dalet, de leur propre argent. Ils se sont rendus compte qu'il y a eu une délégation qui est venue de Konaké pour racheter ça. Donc ça a été un petit commentaire fructueux pour les jeunes de Kanka. Quelle est surtout sur le commerçant ? Souvent, en général, c'est les trucs qu'ils vendaient. C'est-à-dire qu'il y a 80 % de la main sur le commerce à Kanka. Et ça a été amené. Ils ont même fait une politique, ils ont diminué le prix. Le prix que tu pouvais acheter un t-shirt, un drapeau à Kanka, était inférieur que celui de Konaké. Donc, d'une entreprise, dans les 30 000, 40 000, ils venaient, on les achetait ça deux fois plus cher. Et on les disait de ne plus porter ça. Les jeunes ont fait du commerce pour ça, dans le temps-là, pour te dire juste que vous, ça reste là. Donc, même quelqu'un qui est considéré comme une fièvre de Alfa, est d'aller à gagner là-bas. Tout le monde sait que la base-côte avait fait d'eau, complètement d'eau. Avec tout ce qu'on a fait au continu de la base-côte, avec tous les énergies, dont Yaman, Meldara, Tiawoka, la base-côte n'était pas pour Alfa. La forêt non plus. La forêt n'a pas oublié les cadavres qu'on les a donnés là-bas. On a tué les gens horaires. Et ils ont rien aussi. Ils ont oublié de la République. Oui, oui, ils s'en ont oublié, vraiment. Tu l'as gagné avec des Gynéens qui habitent au Seigneur. En tout cas, moi, je sais que les Gynéens vivent d'Albuen. Nous, la greffe, là, c'est faux que l'Alfa m'a gagné. Maintenant, le problème est quoi ? J'ai entendu une question que tu as posée. Quand Alfa meurt, il n'y a pas d'autre solution. On a deux. La solution, les militaires rentrent dans la pagaille. Les gens ne vont pas l'accepter. Et on va dire qu'il faut faire des élections. Crois-moi, je te le jure, on fait 100 élections en Gynéens aujourd'hui, 100 fois dans la pagaille. Ça, c'est clair. Comme vous, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de Gynéens. Là, on a dit qu'il n'y a pas de Gynéens. Donc, le problème en Gynéens, c'est qu'on doit se donner la main. Savoir qu'on a des escros, des criminels, des assassins, des gens qui détruisent complètement ce pays. Parce que tout ce qu'on sait, on a vu qu'il est mort. Tout ce qu'on sait, on a vu qu'il n'y a pas d'eau. Tout ce qu'on sait, on a vu qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. Mais ce qu'on sait mal, c'est que beaucoup de Gynéens, surtout les Gynéens lambda, ne savent pas. Économiquement, ce système-là, ce que ça fait à ce pays, c'est que l'on sait, on a vu qu'il n'y a pas d'actualisation, n'y a pas d'actualisation, on a vu qu'il n'y a pas d'actualisation. On a vu, on a vu. Eh, à la. oui ça c'est ce qui déclare même si il y en a même de tourner même au tour là même déclaré officiellement toi tu vis en france tu connais le cours de mort aujourd'hui oui il y a une femme qui n'a pas à l'école qui n'a rien une pauvre femme de chez lui qui ne sait pas qu'il n'y a pas d'eau juste parce qu'il n'y a pas d'eau donc un pays qui marche comme ça même les jeunes de sublim n'ont même pas l'occasion d'être chauffeur sur des camions les camions l'avion de Konakry sont répartis entre ses ministres et ses députés les damarins, les deux dits, ces camions l'avion avec des chauffeurs depuis la basse côte donc sur les camions l'avion que la poussière il n'a rien alors ça c'est quoi le gourmandise il détourne avec le BIC c'est toujours 0 derrière mais je ne détourne pas au niveau de la fonction publique c'est pas des millions les millions se sont arrêtés au temps de compter au temps d'Alpha qu'on est c'est des milliards c'est des milliards c'est pas des millions les millions au moins c'est un débit, c'est un euro ils sont tous millionnaires en euro là-bas tous les gradés de l'armée c'est pour ça ils ne pourront rien faire dans leur vie contre Alpha parce qu'il les a complètement achetés s'il y avait un mot qui était plus qu'acheté j'aurais dit ça au vrai courant plus l'année plein de mots il faut pas me parler tout récemment je sais pas si tu étais au courant de 200 milliards de zonards tournés et qui était plus 15 bättre avec ça et qui, qui lui envoie des gens connaissent hypothètes mais ressont invites mais il faut pas commencer ? oui je sais pas si vous avez compris Si la justice existait, on devrait juger un facondé, on n'attendra pas le suprême au pouvoir pour le juger. Parce que depuis 2010, il n'a jamais respecté aucune loi de la Constitution. Il a tous jugé, vu qu'au suprême, le roi aurait la sermentée. Quelqu'un peut juger son propre serment par deux fois. Plus je parle du géant, je ne vois aucun pays ne réclose à côté de nous là-bas pour réaccepter un enfant pendant une année de présence. On aurait censé le mettre en prison. Il dépense l'argent de ce pays comme bon il semble. Il n'a aucune limite. Même tout récemment, au niveau de l'Universaire, il a donné 4 millions à l'opposance chrétien contre le parti présidentiel, qui avait présenté son candidat. Ce dernier a séjourné à Konakou, il allait avec 4 millions d'euros dans sa valise. Et tous ces gens qui viennent là, observateurs, CDAO, Nations Unies. Heureusement qu'on a chassé un autre là-bas deux jours. Il nous s'en va sur la Mohamed, il nous s'en va sur le miséreur là. On l'a viré. Parce que partout où il est passé, il a pris des pots de vin pour mentir. Donc, le problème, vous l'avez dit, ce n'est ni l'accès de là-haut, ni les Nations Unies, ni je ne sais quoi, qui pourraient nous sortir de cette affaire. Parce qu'on est dans les griffes des criminels les plus dans ce pays. Ils n'ont aucun État d'âme, comme Alpha même l'a dit tout le temps, qui n'a pas d'État d'âme. Tu prends Docteur Diané, Docteur Diané, il a plus de 70 maisons et biens et immeubles aujourd'hui. Abonnez-vous d'une. Quelqu'un qu'en 2010, on devrait lui donner de quoi manger. En 2020. Même pour Docteur Diané, je m'en ai dit Docteur Diané. Pour moi, ça a fallu, ils sont à l'endroit là-bas. Sa belle famille. Mais, plus ingrat que Docteur Diané, il meurt. À ma question, on l'a dit. On l'a dit, on fait la carbone à l'homme. 70 maisons. Moi, je n'ai plus récemment qu'elle a acheté une maison à Dubai. Il n'y a pas plus d'une année encore, elle avait acheté pour un mille et demi de dollars à Conakry. C'est la première dame, la plus mauvaise que la Guinée a connu depuis 58. Oui. 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 Moi, je m'en ai dit qu'en 4 ans, Bill Gates est presque la première fortune de ce pays aujourd'hui. Parfois. Mais chacun connaît son passé quand il était à Madrid. Oui. Une fois, il est venu ici pour 12 millions d'euros acheter des camions en Allemagne. Si il n'y avait même pas de stock, on devrait les fabriquer. Ah ouais. Oui. Oui. 12 millions d'euros en Christmas. Oui. Oui. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock. Si il n'y a pas de stock. C'est vraiment un journalier, il n'y a pas de stock. Ils super様 a pu la Wait-n-A Neither. C'est vraiment une imports. les gens n'ont pas besoin, tout ça c'est des propagandes. Ils doivent me dire pourquoi. Les gens ne vivent pas sur une autre planète. Les gens ne vivent pas sur une autre planète. Et en plus, s'il faut dire quelque chose dont tu peux faire, dis à quelqu'un que tu as dit à Kobaya d'être à 8h à Konakry, il y a un hélicoptère là-bas au Mako-Outa. Comment il peut le faire ? Il ne peut pas faire du ménage. Moi, j'ai suivi un reportage sur TV5. Des journalistes de TV5 qui ont fait ça, a reçu le TV5. C'était un magistrat, un forestier. Ils ont oublié son nom. Ils sont allés se nu à 4h. Le gars était réveillé, il était prêt. Il a passé plus d'une heure et quatre déjà à Mataki, à Flavala. Ce jour-là, pour couper le bras, il est rentré à 10h30 à son bureau. Et lui-même, il a dit qu'on ne peut jamais traiter deux dossiers par jour. à cause de la difficulté de mobilité. Oui, effectivement. La télévision française, TV5 était témoin de ça. Je ne parle pas de la RTG. Parce que la RTG, pour moi, ça n'existe pas. Ça, c'est devenu, c'est comme si Alpha est venu avec ça dans sa poche de rue Paris. Il a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que jamais tu ne verras d'aller à la RTG. Jamais tu ne verras un autre opposant à la RTG. Mais la logique de Guillaume là, ça n'appartient pas à Alpha. Alpha nous a trouvé avec la RTG. C'est arrivé à un niveau où je vous mets tous les travailleurs de la RTG. Parce qu'il n'y a pas un seul nœud sur la main à l'avenir. Quand vous prenez la RTG de vous, à 30 ans, on doit dire le droit et la vérité. On doit faire des reportages qui concernent tout le monde. Ce n'est pas pour Alpha. Mais je tenais un défi de regarder la RTG, de trouver la vérité. Même une demi-vérité Italie. S'il n'y avait pas Espace TV à dîner, on n'aurait vu aucun bavou de ces militaires-là. Souvent, on dit sur la RTG que les militaires ne sortent pas avec les armes. Il va falloir que maintenant, au même moment, quand tu regardes Espace TV, tu vois des militaires et tu entends le crépitement des balles, des armes, vers le bambéto. Et tout ce quartier, le nom de ce quartier-là. Donc, moi, je pense que c'est arrivé à un niveau où aucun bilan ne retient de la ligne n'est comme à quoi. Il n'y a pas à faire de malinité, de soucis, de peau, de Thomas ou de Jean-Jean ou de tout-ci. On doit se lever comme un seul homme pour chercher ce criminel-là parce que ce n'est pas de dirigeant. Un dirigeant, il prévoit. Un dirigeant dirige pour le bonheur de la collectivité et du pays. Mais on a des vampires qui sont à la tête de ce pays qui ne pensent qu'à leur poste. Et je veux dire même qu'il n'y a pas de poste. Ils ont des tunnels. Parce qu'un tunnel ne bouge jamais, ne se remplit pas. Tous les tunnels qui sont à Paris, tu rentres dedans, tu sors. Dans tous les pays européens, là, il y a des tunnels partout. Et puis, ma tunnel, c'est bien. Parce que le poste où il y a des tunnels qui rentrent, ce n'est pas des postes. Il y a 10 ans, ça suffit. Il faut qu'on arrive à se mettre ça dans notre tête et que tout le monde se lève. Le problème que l'on vient, moi je vous dirais une chose, madame Shissoko. Peut-être ça peut t'étonner, mais c'est la vérité. On devrait être heureux. Quand on est là, quand on est là. Quand on est là, quand on est là. Quand on est là, quand on est là. Quand on est là. Parce qu'on est là. Oui. Quand on est là. On est étonné auquel qu'on a dit ça. On est là. 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 Oui. Je peux vous donner un exemple. À Kan Kan. Quand moi j'étais petit. Avant les années 70. Kan Kan très. Akan Fula Yonima. gardiennes-là, cuisinier avec lesました libératives. J'ai vu mon père en France. J'ai vu mon père un peu de guérin. Pour lui dire que je veux dire 100%, à part les petites tables où vendre des fig lettres, Non, C'est ce qui me donne, je ne l'ai pas fait, c'est ce qui ہے. J'ai pas mal de ce qui a-t-il que tu as joué aujourd'hui. que le ma donc que c'est une vie pleine雨 c'est une très très blessé En faisant, juryment, ça l'eff健horne que finalement, il n'y a pas encore plus L'habitante qui up met sur les mêmes coins je peux porter le motherfouacan pour la sunshine en haiiment une belle journée Tout là nous sommes à côté. Par exemple, il y a un village comme là, mais il y a des gens qui se sont des gens dans la ville. Mais il y a des gens qui ont fait mal, pourquoi il y a des gens qui sont venus par là. Nous devons faire des gens dans ta vie. Nous ne pouvons pas se faire des gens qui font en commun. et à la montée, quand on a mis les cas, on a mis les gens qui ont le cas, on a mis les gens qui ont le cas, et puis on a mis le place. On a mis le temps de la maman, et on a mis les économies. Je ne sais pas si les économies. Tout le monde me dit, qui te dit que pendant 10 ans, ça ne juste pas. Ça ne juste pas. On n'est pas solusé. Tous les autres ont essayé de la télécharger, en tout cas, ils ont essayé de tout demander à la télécharger entre les moyens de la télécharger et les gens m'adérent en plongé. Les enfants sont à l'épreuve de la télécharger. D'autant qu'ils étaient là à l'époque, ils étaient là à l'épreuve de la télécharger. Ils renaient. un peu comme ça. Je t'ai dit que ça fait peur. Je t'ai dit que c'est un peu de bruit. Et il m'a dit qu'il s'envoie. Quand j'ai dit un peu de bruit, j'ai dit que ça fait peur. Je vous fais peur, mais je me suis dit que c'était une bête. Un peu mon disque, non plus ce que je me disais. Je suis dit que c'était un bête. Il m'a dit qu'il s'agissait. Non, j'ai dit qu'on n'avait pas. Il s'agissait pas comme cela. D'accord, vous n'avez pas à tenir plus. Ça fait un peu de temps et qu'en est-il une fois déjà plus tard? Tu ne sais pas pourquoi ça s'est donc intégré-nya? Oui, oui, oui. On a vu le sujet de l'Aïe, le Zman Nielou, où on a vu le temps, le vu que la vie doit existe, que qui dans le vieux au pouvoir, les moindres les plus sensibles seront dégorgés. Oui, les coeurs, les coeurs, les coeurs, les coeurs, les coeurs, les coeurs, y a un âme, les âmes sont là, attaquez-les, attaquez les âmes, tapez-les avec le bâton. Les coeurs, les coeurs, s'il vous plaît, merci. Excusez-moi, M. Kaba. Allez-y. Non, c'est pas grave. Les jeunes peuls-là, Oussouman Nielouali, a dit un beau français, que lui, le peuple, il connaît ce qu'ils disent entre eux, ce que l'UFDG a décidé. Si d'un homme vient au pouvoir, les moindres les plus sensibles, en route ils viennent, seront égorgés. Ceux qui ne sont pas sensibles seront enterrés vivants. Et ils vivraient ça, et je crois que c'était même des ministres du Alpha Condéga, mais le Cancadien avait carrière globalité, le four d'Oubré, mais c'est un ministre. Alors, l'intéresse les gars. On a fait venir les jeunes de Cancadien. Les gens en plus étaient avec ça. Il y avait un militaire qui était flanqué derrière. En plus. Déjà, on l'a pris à Cancadien avec la fourraine. On dirait que c'est le premier frère qui rentrait à Cancadien. Ça, de mes yeux, en direct, la rentrée du général 5 étoiles, à l'époque où il disait qu'il allait épouser la fille de Nielola, et son petit frère, et d'autres personnes. Au lieu de la Cancadien, officiellement, il y avait 40 véhicules, à deux fiches, à l'ennemi au Carguraba de Conakry jusqu'à Cancadien. Au lieu de la Cancadien, il y a un message, il y a un message. Il faut faire croire la humanité, c'est Camille, un tel, qui vient nous dire ça. Donc, tu viens là. Il y a une flacaine de cancadien à l'intérieur de Cancadien. C'est un message. Je disais qu'il faudrait beaucoup faire mal. Mais, M. Kaba, nous aussi, on va faire la même chose alors, comme ça, ça sera plus crédible. C'est ce qu'on est en train de faire là? Non, on ne va pas faire la même chose. En quelque sorte, oui, parce que... C'est mettre les communautés les uns contre les autres. Non, ce n'est pas pour moiter. C'est pour rectifier le truc dans l'autre sens. Non, on va le faire autrement. On va dire, comme je suis en train de dire là, qu'à ce que je suis en train de dire là, il confirmerait la même chose pour cela. Oui, 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 oui. C'est ce qu'il y a une chose. Il y a une chose, c'est ce qu'il y a une chose. D'accord. Il y a une chose qui a dit ce n'est pas le même chose. C'est le même chose pour nous en faire. D'accord. Il faut qu'on désacralise la chose. En tout cas, on les a diabolisés, concrètement. Comment le peuple va rentrer chez nous? Ils savent ce qu'ils ont fait. En bref, quelqu'un dit. Mais comme le peuple n'a fait que quelqu'un, ils ont confié tout le quartier. Alors, moi, j'ai vraiment dit que dans le lundi, il y a une maison. Il a apporté un terrain à Canton depuis plus de 20 ans. Tout le monde sait que les terrains ont toujours la valeur. Quand ils ont tenu une bite, ils ont été créés du terrain courant. Moi, j'ai moins une fois que j'ai acheté un terrain avec ma maman pour 3 millions de francs entre mai et juge. Mais ils l'ont vendu à 300 millions à budget. Quand ils ont vendu à 100 mètres carrés, ils ont promis à 200,000 mètres carrés. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont 100,000 mètres carrés. Ils ne le mettent pas à la haute, ils disent, ils n'ont même dit qu'elle est 1200 mètres carrés. Il n'a même dit qu'il n'y a pas 200 mètres carrés. Alors, nos parents sont au courant de rien, même qu'un mois ou un mois et demi avant l'arrivée de Dalai à Canca, qui était programmée, nous, mon cas, c'est quoi, la Makuta, là, c'est le loup-bar de Madané et de docteur Dané qui ont fait le bal à Madon Canca. On arrivait de loup-bar à Badalaï, des gens qui donnent dehors, qui rêvent d'avoir 100 millions dans l'année à Canca, quand on donne 50 millions à ces gens-là, ils vont sortir avec des machines, c'est tout à fait normal. Et ça, je te dis la cause, c'est pas parce que c'est autre chose. C'est parce que, comme on dit que la hôte civile est le suivant de Alpha, à l'état même de Canca, ce qu'ils ont constaté, avant d'assurer le toucher de Dalai à des prunes, des gens toutes concurrents sur les jeunes de Canca pour ne pas qu'ils le portent, ils ont compris que si, dans leur entrée, à Canca, il n'y a pas fait tout. Le RTG va aller prendre le tôt directement, ils pourront plus, même, les volets, même le brocades qui a été fait, là, ils ne pouvaient pas le sortir. Parce que le monde entier sera plus loin que même les frères sont tombées. Oui, oui. C'est à cause de ça, ils n'ont pas accepté de la hôte. Ils se sont venus dans le domaine, ils ne pouvaient pas le très bien de Canca, comme on dit le mot. Il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas de la nourriture. Il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas de la nourriture. Il n'y a pas de la nourriture, 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 il n'y a pour la 15 minutes de cancan dans l'ordre d'être traité, carburé à leurs propres frais, comme les t-shirts ont été achetés aux frais des gens dans le matériel du Kélimbo-Cancan. À quel point il est fait. Comment mettre un tépé dans la note de la carrière du cancan-choukono ? A dans le Kélima-Foula, où est le Kélima-Sila ? On a tout fait, même vu toutes les lois du monde. On n'a jamais vu ça dans un pays qu'on voit qu'elle se trouve dans le premier plan pour attirer la campagne qu'elle est dans un coin parce que c'est le chef du chef de l'État. Oui, vraiment. La honte, ça c'est un complexe, j'aime le chef. Comme le cas de l'âme que j'ai mis devant le maçon de l'UFDG actuellement à Corabé. Oui, c'est un complexe, c'est un complexe, c'est un complexe. C'est un complexe que l'UFDG, c'est un complexe. Si l'UFDG, il y a un complexe, il y a un complexe, un complexe. On y a un complexe qui est un complexe, ce qui est un complexe, Mais c'est que les gens là qu'ils rentrent dans l'armée ont déjà dit qu'ils vont garder des gens en groupe? Non mais c'est quand même un ordinateur. Je suis tout à fait que tu vas les mettre des finances en bas. Même si les amis, les gens se revoltent, ils se suspendent. Donc les militaires n'ont jamais rêvé qu'ils allaient garder un an. Non mais ils n'ont jamais signé pour ça. Même si j'ai un contrat, c'est défunt de la pension. Quand tu l'as attaqué. Tracé le loupar, tracé le... Le premier loupar est là. Oui, le premier loupar est là. C'est emboulé la tête. Et voilà. Ceux militaires là doivent avoir honte d'eux-mêmes. Ils doivent avoir honte d'eux-mêmes. Je suis convaincu. Je ne les ai pas connus. J'ai juste lu leurs photos. Ils sont en train de garder ça. Mais je suis sûr qu'ils ne sont pas heureux en gardant l'armée devant les FTC. Parce que l'histoire retiendra un jour, un jour, Wallahi, un jour. Allons s'embarrer à l'avée. T'as un membre là sur la chanica. T'as un membre là dans l'entente. Wallahi, ils n'ont pas qu'ils qu'ils qu'aient. Ces militaires là viendront un jour. Pas parce qu'on les a persécutés où on les a cherchés. Mais ils viendront un jour, deux mètres. Pour vivre les consignes qu'on les a donnés pour garder l'alme. Allons-y, ok ? L'affaire d'Anna, ça va trop bien. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas vous agérer. Même l'ensemble de d'Annavée était un peu connecté. On les suge de les laisser faire sur des niveaux là. Allons-y, mon vrai tâcheur. Allons-y, mon vrai tâcheur. Allons-y, mon vrai tâcheur. Qu'on s'attrave. Qu'on s'attrave. Qu'on s'attrave. Il s'attrave. Il s'attrave. Il s'attrave. Au moins, il s'attrave. Il tâche les mains. Et il s'attrave. Il s'attrave. Il s'attrave. On a fait une autre question pour lire. Au moins, il faut être cultivé. Il faut l'intégrer. Une semaine. Une semaine, deux semaines. Trois semaines. Un au moins, la semaine. On a commencé à nettoyer Conakry. Ils ont trouvé sa politique. Non, on ne peut pas le faire. C'est quoi Yamsa ? Il a dit qu'ils vont engager 113 000 jeunes qui rend 100 000 francs guinéens par jour. Mais on n'a pas recruté plus de 500 jeunes sur 113 000. Alpha le sait, mais le malheur pour la Guinée c'est que Alpha n'a jamais reprimé quelqu'un qui a détourné l'argent du contribuable. S'il pouvait être ministre conseiller à la présidence, il faut détourner. Il y en a plus de 60. Il y a plus de 60 ministres conseillers à la présidence. Alors à quoi ça servit ces gens-là ? Il y a plus de 60. Si ils sont prêts à la présidence, ils prennent plus de démission, ils ne pourraient pas vendre comme le pays. Il y a quelqu'un ? Moi, si tout le guillet était comme moi, tous ces ministres conseillers iront en prison pour rembourser ce qu'ils ont eu comme paye. Parce qu'il y a 30 ans là. Mon bureau rendu quoi, il doit se la conseiller. À chaque fois qu'ils décident quelque chose, ça va à l'encontre de la population. Ça ne fait qu'à peu près de la population. Regarde aujourd'hui à quoi on assiste à Konakry. Je veux dire que Konakry ressemble à Rwanda ou à Kigali ou à Paris, même voir New York vers mon atom. Mais c'est pas comme ça qu'on le fait. Et puis ça, nous avons reçu une reprise d'un euro. Et puis ça, nous avons reçu une reprise d'un euro. Et puis ça, nous avons reçu une reprise d'un euro, mais on a reçu une reprise d'un euro. Et les journalistes qui ont fait le commentaire de ce reportage ne sont pas allés sur deux cas. Ils ont simplement dit que c'est de l'argent de la corruption, que c'est un dictateur africain qui l'a acheté. Ces deux mots sont là. Quand tu as expliqué tout, il y a eu un youtube. Il y a eu des millions de dollars, c'est quoi ? Il y a eu des millions de dollars. C'est de mémoriser les autres. J'ai vu sur Facebook avant-hier une communauté là au Pays de Chouchou. C'est un truc de Foucaria et du grecain. Oui, oui. Les gens qui sont là depuis tout le temps de 10 siècles, le vieux qui est intervenu à l'air de la Coro, lui, il doit avoir vu les 80 ans. Aller sur le neige, aller pas sur le neige, aller pas sur le neige, aller pas sur le neige, aller sur le neige, aller sur le neige, aller sur le neige, tout un village. Ils sont venus voir que c'est le domaine du public. Ils se sont regroupés pour dire ma terre, ma vie. Oui, j'aime ça. Ma terre, c'est ma vie. Ils veulent protester. Oui. Mais quoi où on va avec tout ça ? Quand tu détruis la maison de quelqu'un, tu détruis là où quelqu'un trouve son plan quotidien. Combien de clients sont partis enfoumés ? Combien de pâtiments où des gens habitent eux-mêmes ? Ou les retapent les palots qu'on dit ou les s'ils aînés ? Oui. 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 Je suis sur les hauts gradués de l'armée parce que c'est le seul corps où Alfa a peur. Tous ces généraux de l'armée-là, à part leur salaire normal que l'Etat donne, ils ont 50 000 euros tous les mois. Sans compter le haut et le carburant. Et chaque bombe de carburant, c'est 100 litres. C'est 1 million. Au roulement de l'armée-là, on va voter ça bien. On vient examiner plusieurs. Il y a de ces ministères à qu'on a pris. Le budget du carburant, ça se chiffre par dizaines de milliards par an. Par un paiement qu'il y a de l'accueil dedans. Comme le Seuloui a dit, « Qu'est-ce que tu es de l'agriculture ? » « Nous sommes de l'agriculture de l'entretien pour la gamine en Colombie-là. » Oui. Des gens meurent pour 2 000 francs, pour 3 000 francs. Des gens meurent pour 20 000, 30 000, au bassiste Chissera, qui est allé. Des gens meurent à Dunka parce qu'ils n'ont aucun souci sur le jeu. Mais on est capables de payer des vacances à Dubaï. Oui. De payer au retour une rave au four nouveau. Comme la continuelle qu'on a quand même dit. Oui. Parce qu'on sort avec 10 minutes. Demain, on tient également. On peut pas désigner avec le mensonge. Il a tout donné à la Djiné. Il a tout donné à la Djiné. Mais regarde. Moi, j'étais au Congo au hotel de Mobutu. Ça fait 3 ans aux Aïe. J'achetais de l'Ivoire, de l'Ivoire à Hong Kong. En Asie. Un BABU y a un PABU. Il a été mon ami. Il est arrivé. Il y a quelques rares fois sur TV5. A Thènes ça nous a maintenant douté. Ben à la Karel. Quoi qu'on dise, après Mobutu, Kabila et autres, les deux Kabila, Hakannase, Tshikedi, Mabbi, il y a une différence notaire. Si je n'avais pas été au Congo et que je n'avais pas fait trois ans là-bas, je n'aurais pas su la différence de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Il reste beaucoup à faire là-bas, parce que c'est un pays où il n'y a pas de route. Mais en termes d'infrastructure, car si la capitale n'est pas de Colombie, j'ai vu la différence. Les politiques organisent que le président bâtisseur, il a bâti quoi ? Le mensonge, il a bâti quoi ? Le détenuement au gros sommet des déniers publics de l'Etat, que chacun prend ce qu'il peut prendre, fuit d'avéraux. Parce qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Les gens viennent, plus même il s'est permis une fois les gens qui ont donné de l'argent en quelque sorte, que c'est même le Gouenet là-bas qui s'entraînent. Très bien, il faut payer, et que ce gars a disparu avec ce genre-là. Et puis ce qui veut dire qu'il n'y a pas de force. Alors qu'aujourd'hui, Alfa était un pays ici, malheureusement. Si tu viens d'arriver à l'Amérique, ou au fond, mais si tu as pris des 25 à 30 ans en France, tu vas connaître ce qu'était la vie d'Alfa. Alfa traîmouna Francia, dans le 13ème, d'Alty, Cameti, même Alfa là, de l'OMU, mon amour n'a qu'un fort. Il dit souvent, toute famille est faite de mon fort. Il dit souvent qu'il avait 40 ans de combat pour la démocratie. Heureusement, heureusement que sa façon de diriger le pays pour que tout ça se fasse. quelqu'un qui s'est baqué sur la démocratie depuis 40 ans, avec ses résultats là, c'est catastrophique. Attends, t'as vu la démocratie. Voilà, c'est pas pour lui. Même en Guinée, là-bas, actuellement, beaucoup de Guinée ne le savent pas. Surtout, surtout, surtout mes parents malentés, qui sont pleins de l'usure, qui trouvent que même quand on me... Moi, moi, je viens de le savoir, tu vois. tu vois. C'est vraiment plus dur, les enfants, je crois qu'ils ne sont pas poussés, les enfants, je vois. J'ai vu, je crois, vous avancez beaucoup. Oui, oui. Mais moi, j'ai pu... J'ai pu... J'ai pu... J'ai pu... d'un an même, des tendres qui ont fait 30 ans, a une en malacqu'a vu con lui. A ta sé qui m'a vu, a lui lui dis-que a l'a un coup de ch diye-là. Ecoutez laz qui m'entra au coup de ch diye-là, il est que nous passons, il faut tout y accablir à ce brotin, achéânt à zame, hâble-lui-là, Madame Chishou. Il vu quelque fois, je me recommente le fait. Il est même pour la nuit, il avait même pour la station qui travaillera a presse sur Faix. Ils le savent. Même des conseillers pouvant le voir, pour le conseiller, ils le trouvent bourré comme un polonais. J'ai eu une confidence de ça, mais c'est tellement de la personne. Oui, oui, vaut mieux éviter. Voilà. Une fois, on lui a demandé mais comment, le jour où il y a 13 jeunes qui ont été abattus, à Wallinger à la route, on lui a posé la question. Il y a eu une information de projet. Et à toi, à toi, il y a des conseillers qui ont été abattus. La personne a répondu. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il lui a dit, comment veux-tu que vous conseille quelqu'un? Il va avoir un cas ma couteau, que vous avez la nuit là, que vous le trouvez bourré comme un polonais. Oui, alors, il est fouillé dans le Canada. La personne est proche. Peut-être qu'elle a eu une fille de l'hénie, ou à l'est-ce que vous le trouvez ou elle la faite. Ou ce n'est pas que je ne suis pas. Et tout ça là-là. Ils passent 5 jours de ma semaine sur 7 jours de ma semaine. par jour. Une boutique coûte 3000 euros. même, en même temps ils ont chacune. Dans ce moment elles nous les ont choisi. Et on l'a dit, les femmes ne sont pas me fiers. et une pierre, et une pierre. Je me suis dit, on a passé du film. On regarde ce qui est, en prenant un film. On ne sait pas qu'elles se feront comme ça. Mais je ne pense pas qu'elles se quittent ici. Si tu vois que le militaire se déplace chaque fois quand il fait ce discours, c'est pas parce qu'on a peur de sa sécurité, on a peur qu'il tombe parce qu'il sort bourré. Il faut avoir un filet à manger la liberté. Il faut avoir un filet à manger la liberté. Il faut avoir un filet à manger, un filet à manger, un filet à manger, un filet à manger, un filet à manger et on peut donner des côtés, un filet à manger, un filet à manger et on peut donner des cours. Mais à travers ce parcours-là, sur la salle, on peut faire des cours de cette-diversité. On peut faire des cours et on peut utiliser les cours de la nutrition. En ce cas, on se fasse beaucoup en détail, on peut faire des cours de la maladie. Mais pas vraiment, on veut dire que l'on peut passer de la nourriture. C'est pas vraiment le reste des cours de la nourriture. d'adouement aujourd'hui, on devrait que lui, la haine de ton père, c'est pas Alfa. Foute Alfa Boulou, elle est 7 à 2. Il n'a jamais travaillé dans sa vie en France. Je veux tout d'un coup de dessous. 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 Les vrais Congolais ne connaissent pas. Si tu as des Congolais comme connaissance à Paris, ils demandent d'oeil. Alors, ils connaissent tous l'assiette roumaine de sa vie. Je ne dis pas un Congolais chiennier en France qui s'en fout de son pays, mais un qui a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 20 ans avant de quitter venu au 12 VK, qui a 50 ans ou plus au 8 VK. Ils te diront que l'assiette roumaine existe, de telle sorte que quand ça joue un rite, un ministre ou un opposant, non, tu ne manges pas là-bas. Debrouillons. Alors qu'on aura peut-être l'assiette de l'année dernière, un jour. Ah oui. Ah oui. Donc, quand on se compare à des gens comme ça, des criminels comme ça, c'est pour ça qu'ils disent souvent que pourquoi, selon quoi le 43e mandat qu'est, il y a deux qui font 4 ou 5 plus. que c'est parce qu'on est contre lui. Non. Mais du point de vue, le travail, ça se fait comme ça, le dit. Parce que moi, j'ai un ami kongolais ici que je vois tous les deux jours en cause de ce pays-là. Ils ont des images aussi que je vois, et je connais l'image de Konaké. Je connais comment l'Etat est celui là-bas. Comme la santé a envahi tous les coins de Konaké. Moi, je connais le monsieur, ma sereine. Moi, quand je vais à Konaké, je fais le sentiment, je fais le sentiment devant la rue. Quand je vois à la fin, je vais dire, « Ah, parce que mon frère, on a savent. » là, nous, on est ça là. Maintenant, je vois ça là. Parce que quand je vois les mouches, il me reste bien que je vois l'accord. Et en plus, le consommateur ne peut pas trop plaisir. Oui. Quand il est égile, il ne devient. On te met plus qu'un kilo et demi au test au body. Face à ton, à l'écolo, tu as des joues, tu as tout ce qui est. Là, tu n'es pas vraiment la bonne vie. La dernière fois que je suis passé dans ce pays, quand je suis allé à Skladiens, j'ai jeté à lui de ma sœur qui habite à Petit Moscou, là. On est allé, j'ai dit, « Demande-toi ce kilo au monsieur. » Le temps de retourner, j'ai vu, il y a presque un kilo et demi, on aurait trop fini de face à l'économie. Et j'ai posé la question au monsieur. Je lui ai dit, « Tu as un sœur ? » Il dit que c'est bizarre. « Qu'est-ce que j'ai dit là ? » « Qu'est-ce que le sœur ? » « Qu'est-ce que le sœur ? » « Qu'est-ce que le sœur ? » « Je lui ai dit, « Mais ce que tu m'aimes à ce que le sœur ? » « Moi, je n'ai pas de sœur à la maison, donc je n'ai quitté pas la mêlée. » « Dis-moi, qu'est-ce que je dois te donner ? » « Il est sous mon moua, dis-moi. » « Il y a un sœur, je me faisais cinq ans. » « Moi, c'est la vérité, je te dis, il peut aller faire ça, aller au long ou au long étage. » « Monsieur Kabat, je vais devoir vous... » « Monsieur Kabat, je vais devoir vous interrompre parce qu'il y a des gens qui envoient des messages. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, je ne vois pas parce que je suis loin du téléphone. « Ok, ok. » « Je vais les rappeler. » « Plusieurs fois, on va intervenir, d'accord. » « D'accord, d'accord. » « Regulièrement, régulièrement, inshallah. » « Merci beaucoup. À bientôt. » « Allez. » « Merci. » « Merci à toi. »